... Sur les flots, sur les vagues de la vie, j'avance à tente Il m'arrive d'accrocher des algues ou de manquer de toucher le fond Des tempêtes tentent parfois de me couler Mais mon bateau tient bon et continue d'avancer L'infinière au départ, c'est parti d'un projet qui devait être juste ponctuel en 2007 où j'avais une commande pour un festival de monter un répertoire autour de la poésie orientale J'ai proposé à Mathieu, l'accordéoniste, de bosser avec moi sur ce projet-là Il faut monter un duo et au départ, ça devait s'arrêter à un seul concert Et puis ça s'est bien passé, on était contents de ce que ça donnait L'alchimie passait bien, on a décidé de continuer Et c'est l'année d'après, en 2008, qu'on a voulu faire un truc plus conséquent En termes de potentiel musical, instrumental Donc il y a Jonathan qui est arrivé avec ses percussions Et puis à l'époque, mon petit frère Gabriel qui fait de la clarinette basse Et la clarinette, mais avec nous il faisait que de la clarinette basse Et voilà, quatre, on trouvait que c'était un bon nombre aussi En termes de logistique, d'équilibre et tout ça L'objectif c'est pas ça, mais c'est plus aller rechercher les sonorités C'est vraiment pour des questions d'esthétique justement Moi j'aime bien aller chercher ça Parce qu'en plus, techniquement, ça me fait chercher d'autres façons de chanter Du coup je vais chercher ma voix plus ou moins sur les cordes vocales, sur la gorge Et donc ça c'est intéressant techniquement Et puis au niveau sonorité, je trouve que du coup ça développe le répertoire Ça lui donne un potentiel beaucoup plus grand C'est quelque chose que je faisais déjà avec un autre groupe que j'avais à Toulouse Qui s'appelait Sodi Là on était par contre que sur des poèmes Mais on allait déjà en Afrique, au Moyen-Orient, au Brésil Et là du coup, il y a le fait que maintenant j'écris des textes Pour moi la musique c'est un voyage Donc l'objectif c'est d'emmener les gens dans un univers assez éclectique Et qui va les faire voyager d'un continent à un autre Et tout ça avec une autre touche qui reste la nôtre forcément Mais c'est aller pêcher un petit peu ce qui nous plaît dans les différentes musiques qu'on va entendre Et puis essayer de donner une autre version, une autre vision de ces musiques-là De moi quand j'écoute la musique du Moyen-Orient Par exemple, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce qu'ils me parlent Et je le rejoue à ma manière quoi Personnellement je trouve ça très prétentieux de dire On va faire la musique traditionnelle du Mali, du Maroc, d'Algérie, de Palestine et tout ça Enfin la musique traditionnelle c'est un créneau où les gens ils font que ça Parce que c'est énorme, c'est toujours un créneau où il y a énormément de travail et tout Donc pour maîtriser tous ces créneaux-là, ça serait complètement démesuré L'avantage certain de chanter dans une langue qu'on parle pas C'est de pouvoir découper plus librement les phrases C'est-à-dire qu'en français ça va se faire mais ça va être vraiment un style particulier De couper les phrases à des endroits qui sont pas naturels C'est des choses qu'on fait mais alors que là quand on chante en Bambara, en Diola par exemple Comme moi je comprends pas mot à mot, je connais l'ensemble des significations et tout Mais du coup je peux les découper plus librement Donc après moi j'ai la mélodie en tête Et puis après soit c'est des textes de chant traditionnel que j'ai jamais entendu au départ chanter J'ai juste le texte Soit c'est des traductions que des gens me font, des amis J'ai une amie malienne par exemple qui me fait toutes mes traductions en Bambara L'univers qui influence pas mal l'univers de Manafina c'est l'univers de Lojo Qui est le groupe local assez célèbre qui est autour d'Angers Ouais enfin on a joué, c'est une longue histoire Parce que le premier concert de Manafina c'était en première partie de Lojo en 2007 Après on l'a refait 2-3 fois leur première partie On a fait une résidence avec Denis Péan le chanteur qui est venu bosser avec nous Et puis là sur notre album qui va sortir en mai Denis chante et Richard le violoniste joue du violon Touareg sur un morceau Ça fait partie des artistes qu'on aime bien dans l'esprit Et dans l'attitude vis-à-vis de la musique Applaudissements 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 Applaudissements